Le financement du système de santé français est de plus en plus complexe, c'est à dire qu'on a un premier étage qui est celui de la sécurité sociale, qui est quasiment fiscalisé, géré par l'État et il est universel. Au-dessus, on a construit et on étend un régime complémentaire d'assurance maladie, ce qu'on appelle les organismes complémentaires d'assurance maladie ou assurances maladie obligatoires, qui est composé de trois acteurs, les institutions de prévoyance qui gèrent essentiellement les contrats collectifs d'entreprise, qui se sont étendus avec l'accord national interprofessionnel de 2013, les mutuelles qui gèrent surtout des contrats individuels mais qui vont de plus en plus vers des contrats collectifs et qui s'allient avec des institutions de prévoyance. Et puis nous avons les assureurs, les assurances privées qui elles connaissent une augmentation très forte de leur part de marché. Donc ça c'est le deuxième pilier. Et puis nous avons un troisième pilier qui est sur complémentaire, qui est totalement privé et marchand. Et donc ce système est une spécificité française, notamment la distinction entre assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. Et c'est à mon avis une spécificité française que le monde ne nous envie pas, puisqu'il est à la fois particulièrement opaque, il est inefficient, c'est-à-dire qu'un panier de soins de base soit pris en charge par deux types d'institutions rend le système peu lisible, très complexe et très peu efficient et il est très inégalitaire. C'est-à-dire que le monde des complémentaires santé notamment est un monde inégalitaire. Donc ce système de financement du système de santé est tout sauf satisfaisant mais il s'est élaboré de manière complètement pragmatique et notamment sous la pression de la maîtrise des dépenses de santé. Donc on a transformé de la dépense publique en dépense privée. Et il me semble que cette conception duale du service public de l'assurance maladie est une erreur intellectuelle puisque le pilier ACQ, l'assurance maladie obligatoire et le pilier complémentaire, ne fonctionne pas du tout selon les mêmes principes. Donc, me semble-t-il, pour aller vers plus d'efficience et vers plus d'égalité, parce que c'est ça qui est extraordinaire avec la santé, souvent dans d'autres secteurs économiques, il faut choisir entre l'efficience et l'égalité. Dans la santé, c'est miraculeux, c'est-à-dire que ce qui est efficient est aussi égalitaire. Donc il faut aller clairement vers, me semble-t-il, une disparition, on n'en prend pas du tout le chemin, une disparition du secteur des complémentaires santé, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté une sécurité sociale qui prendrait en charge à 100 % le panier de soins jugés de base, et puis de l'autre côté des assurances supplémentaires, c'est-à-dire qu'effectivement, qui seraient totalement libres, volontaires et privés, et qui donneraient accès à une couverture, dépassement d'honoraires si on veut, mais surtout de certains médicaments ou d'un certain confort lors des hospitalisations. Donc il faut aller, me semble-t-il, vers une clarification du système de financement, c'est-à-dire qu'il faut faire simple au lieu de faire compliqué. D'une façon générale, les obstacles à cette clarification ne sont certainement pas intellectuels. Je pense que tous les économistes de la santé sont à peu près d'accord pour dire que le système actuel est tout sauf satisfaisant. Le paradoxe, c'est qu'on l'aggrave, ce sont des obstacles politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une intolérance à l'impôt et à la dépense publique, donc plutôt que d'augmenter la contribution sociale généralisée, on augmentera ces prélèvements obligatoires privés que sont les primes versées aux complémentaires santé. Effectivement, on ne pourra pas révolutionner, je dirais, d'un seul coup. De toute façon, dans la santé, il n'y a jamais de révolution, il n'y a jamais de grand soir. Que ce soit du côté de la réorganisation de l'offre de soins ou du côté du financement, tout ça prend du temps. Ce sont des évolutions sur 10 ou 15 ans. Le principal, me semble-t-il, est d'avoir une vision claire de là où on veut aller et ensuite d'aménager des transitions, d'aménager des étapes. Il faudrait faire exactement l'inverse de ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire d'aller vers une restriction croissante du champ d'intervention des assurances maladies complémentaires. Et puis, peut-être, ce serait une piste, faire de la sécurité sociale, un assureur complémentaire, c'est-à-dire sur le modèle d'Alsace-Moselle. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour que les gens, plutôt que de choisir des mutuels, alors pour la santé, la complémentaire santé d'entreprise, c'est plus compliqué parce que c'est obligatoire et imposé par la branche, mais pour les individus, je suis sûr que les individus, les assurés sociaux, choisiront la sécurité sociale comme assureurs complémentaires. L'idée étant, soit on a une position maximaliste avec une sécurité sociale à 100% à terme, soit on revient à un système qui n'est pas totalement satisfaisant, mais qui est un équilibre ou un compromis historique entre une sécu qui prendrait en charge toutes les dépenses, que ce soit le gros risque ou le petit risque, à hauteur de 80%, donc 80% le petit risque et 100% les affections de longue durée, et les complémentaires santé qui viendraient, je dirais, prendre en charge les 20%. Sous-titrage ST' 501